Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix quand nos biens sont vandalisés ? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix quand nos maisons sont brûlées à cause de notre appartenance politique ou notre appartenance ethnique ? Parce que c'est censé des choses en Guinée. Tu es attaqué soit à cause de ton appartenance ethnique, voire ton appartenance politique. Tu es de l'IFDZ, tu es peul, c'est que tu n'as plus le droit d'exister en Guinée. Tu n'as bien non plus le droit d'être installé en Guinée. La paix ne te revient pas. De quelle paix vous êtes en train de parler ? Qui ne veut pas avoir la paix en Guinée ? Personne, tout le monde veut la paix en Guinée. Si je ne suis pas en Guinée, j'ai ma famille. Si toi tu n'es pas en Guinée, tu as ta famille. Si X n'est pas en Guinée, il a sa famille ou elle a sa famille. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix s'il n'y a pas de justice ? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix si c'est une seule communauté qui est marginalisée, terrorisée, perturbée, qui est violée, assassinée, menacée, persécutée ? Comment est-ce qu'il peut y avoir cette paix ? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix ? Parce que tout simplement, tu as une appartenance politique qui n'est pas de la mouvance. À cause de cette appartenance politique, tu es persécuté, tu es arrêté, tu es emprisonné, tu es torturé, tu es, tu es, tu es, tu vis sous une injustice totale. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix si on ne voit pas la source du problème ? De quelle paix ? De quelle paix vous parlez ? Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'il y ait de la paix parce que je sais qu'il est impossible qu'il y ait de la paix s'il n'y a pas de justice. Je réclame la justice pour toutes les personnes victimes, commençant par moi. Je réclame la justice pour tout le monde, pour toutes les personnes victimes, avant de nous parler de la paix. Je réclame le départ d'Alpha Conde pour parler de la paix parce que j'en suis sûre et même convaincue qu'il est impossible qu'il y ait de la justice en Guinée en tant que ce Alpha Conde qui est au pouvoir. Vous avez voté pour une nouvelle colonisation. La CENI a falsifié les résultats pour une nouvelle colonisation. La Cour constitutionnelle est venue valider ces faux résultats pour une nouvelle colonisation. Parce qu'aujourd'hui, le fait que j'appartiens à l'IFDZ, je suis colonisée. Le fait que j'appartiens à une ethnie peule, je suis colonisée. Le fait que je suis des Éricorées, je suis colonisée. Ah oui ! Et là, on me parle de la paix ? Impossible ! Si même cette Cour constitutionnelle, qui ont étudié le droit, qui devait nous parler du droit, de la justice, si elles-mêmes sont corrompies par le pouvoir en place, qui pourra me parler de la paix ? Si je vois une soi-disant première femme, parce que pour moi, ce n'est pas une première dame. Cette soi-disant djanekaba, sa soi-divance, je ne sais, un écran de téléphone, lire un cahier, je ne sais de quoi, rempli de mots de paix, sans revenir à la source du problème, ça me fait honte, ça me fait mal, ça me donne envie de vomir, parce que, je me dis une raison de plus, ça prouve qu'il n'y aura pas de justice. N'irait qu'ils n'ont pas. Nous sommes plus forts qu'Alfa Kondé. Nous sommes plus forts que ce gouvernement, parce que c'est nous, grâce à nous, que ce gouvernement existe. On existait. Ils nous ont volé notre victoire. Mais en paix, ne pas les laisser s'approprier de notre victoire. Alpha ne veut pas qu'il y ait de la paix. Donnons cette sens à Alpha. Qu'il n'y ait plus de la paix en Guinée, jusqu'à ce qu'on nous restitue ce qui nous revient de droit. Notre victoire. Jusqu'à ce qu'on nous restitue ce qui nous revient de droit. Notre justice. Jusqu'à ce qu'on nous restitue ce qui nous revient de droit. La liberté de tous les Guinéennes, sans exception, sans condition. Continuons jusqu'à ce que ces innocents soient libérés de toutes ces cellules obscures. Sous une peur qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Sous une menace, sous des tortures, sous des violences sur les femmes et même sur les hommes. Nous savons toutes et tous qui ont appartenu à l'IFDZ. La Mazor. Nous connaissons c'est quoi les prisons guinéennes. Parce que pour les connaître, il ne te suffit pas de commettre un crime. Il te suffit juste de parler ou de prononcer ou de voir que tu es en Peul. Ou de voir que tu appartiens à l'IFDZ. Pourrait, il oublie qu'un parti politique, ce n'est pas seulement une ethnie qui fait un parti politique. Pourrait, dès que tu es de l'IFDZ, on s'en fisse de qui tu es ou de ce que tu es. Ou on s'en fisse le pourquoi tu as choisi l'IFDZ. A partir de cet instant, tu es l'ennemi numéro un du pouvoir. Je le suis pourrait. Pourrait, je suis l'ère ennemie. Parce que je défends le droit de tout un chacun. Je proclame la justice pour tout le monde. Et surtout, je me dis qu'il n'y aura pas de justice sans cette paix. Alors arrêtons de rêver. Il n'y aura pas de paix sans cette justice. Alpha nous a pris comme si, c'est qu'Alpha nous voit comme si nous sommes plus fous que lui. Parce qu'il est fou, nous savons qu'il a une dépression. Un vieux de 86 ans qui fait des discours haineux, qui menace une communauté de réclamer tout leur bien. Dans son discours d'hier, qui n'a pas vu le discours d'Alpha Kondé? Qui est-elle à parler de quoi? De reprendre toutes les villas? De toutes les personnes? Est-ce qu'il va obliger une personne? De vendre? Ou d'ouvrir sa boutique ou son magasin? Quand la personne ne se sente pas en sécurité? Quand même si... D'ailleurs, combien de magasins ont été pillés à Cancan? En deux jours? 45 magasins. Combien de maisons ont été incendiées à Cancan? En deux jours? Plus de dix maisons? Combien de véhicules? Combien de motards? Combien de nos parents? Guinée en Pôle? Ont été torturés? Frappés? Injustement? Violés? Bastonnés? Emprisonnés? Parce qu'ils, tout simplement, ils s'enpellent ou ils sont de l'IFDZ. On a vu là-bas, à Cancan, ils ont frappé un vieux de 80 ans. Un vieux qu'il ne sait même pas ce que c'est la politique. Ou de 90 ans. On a vu cela. On a vu les forces de l'ordre. Défendre les loupards de RPZ pour qu'ils saccagent les biens de ces peuples à Cancan. Quel est le Guinéen qui peut interdire un Guinéen d'atterrir dans une autre région en Guinée? Quand on a vu cela? Avec Alpha Condé, on l'a vu. Notre président, son excellent monsieur, c'est Luda Lentjallou. Pendant qu'il faisait sa campagne, on a toutes et tous vu l'histoire de Cancan. L'histoire est ce qu'Alpha Condé avait mis en place. Mais qui était là? Est-ce qu'il y a eu des justices pour ça? On a vu ces jours ces facochères qui ont barricadé la route pour que notre président ne passe pas. Comment est-ce qu'un Guinéen peut interdire un Guinéen d'atterrir sur le sol guinéen? N'importe quelle préfecture, quel que soit le pouvoir que tu as. Aucun pouvoir guinéen. Il n'y a pas un état de droit. Il n'y a pas un état de droit. Aucun Guinéen n'est en sécurité en Guinée. Aucun. Tu n'en n'es pas en sécurité. Et là, certains se permettent de valider des vols pour que ce malade mental et ce gouvernement corrompi, sans un état de droit, soient une fois de plus au pouvoir. Et là, on me dirait une chose qu'il est élit démocratiquement. C'est hanté même de prononcer le mot de démocratie en Guinée parce qu'il n'a jamais existé depuis.